hello tout le monde petite update il se trouve que l'étape 16 du dragon est passé non sans difficulté on est arrivé au dragon sans le galèque comme à la fin de l'épisode précédent donc franchement c'est pas mal après il ya encore à améliorer vraiment mais comme je disais la dernière fois il me faut les compétences de cal il faut les boucs donc on va attendre le cvc parce qu'actuellement on est vendredi 6 août toujours et donc voilà donc au cvc on va améliorer les compétences de cal de cal on va augmenter la vie de tout le monde et on devrait réussir à faire l'étape 16 du dragon avec plus de sécurité et dans tous les cas trois minutes on se met bien trois minutes c'est vraiment cool on commence à avoir des pièces sympa même si là malheureusement clairement avec les stats du tort c'est pas intéressant et puis voilà bon bah écoutez on se retrouve plus tard et salut tout le monde aujourd'hui on est donc le jour 41 on est le samedi 7 ju 7 août pendant que j'allais dire je viens je mette et donc on a enfin réussi à avoir le personnage qui nous intéressait c'est la petite haute esprit qui sert pour la fusion de justicier justicier qui sert pour les missions et accession pour la fusion de gardes reliques il va falloir le fusionner à un moment donné donc on a déjà ce champion il va falloir aller chercher le templier dans le détroit de valdemare donc chapitre 8 et elle de mémoire c'est dans le chapitre 7 je crois et donc au bas ça va faire partie des missions qui vont suivre donc on progresse on va voir donc notre super éclat sacré qu'on ne va pas utiliser bien sûr et on va voir les prochaines missions qui sont disponibles donc étape 7 c'est bon champion 26 c'est bon termine 10 fois l'état de 10 ou plus du pic du golem de glace en auto c'est faisable ça c'est bon ça on peut le valider aujourd'hui entre du dragon en auto on le passe dont je ne magie si aujourd'hui on est samedi donc c'est bon on va pouvoir le faire également on est en argent ouais on va déjà beaucoup pouvoir avancer juste aujourd'hui même sacrément on sera juste bloqué parce qu'il faudra attendre lundi pour faire cette quête mais on en a quand même un petit paquet on en a deux quatre on en a au moins au moins 15 kate à faire au moins 15 missions ça nous faire des pièces va nous faire des sous ça va nous faire des des petits des petites gemmes donc c'est toujours bon à prendre et puis voilà écoutez on se met bien alors aujourd'hui petit détail est bon bien sûr quand la vidéo va sortir vous allez le voir qu'à ce moment là mais demain amélioration d'artefacts qui commence et théoriquement vu les délais mais l'amélioration d'artefacts se finira après le clan contre clan enfin après le début du clan contre clan ça veut dire que je ne vais pas augmenter les artefacts immédiatement je vais attendre le clan contre clan pour augmenter mes artefacts et ça me fera des points pour le cvc donc c'est toujours ça le prix pour gagner des points et aider le clan a monté en niveau tout simplement donc voilà c'était tout et puis moi je vous dis à la prochaine pour lundi 9 août et donc on va commencer cette semaine par récupérer les 500 petites d'endurance et voir combien on a fait en arène s'il te plaît est ce que tu peux m'afficher ça ah non j'ai cliqué trop vite tant pis c'est dommage du coup gold 4 gold 4 la l'info que je me suis déconnecté donc dimanche soir on était à 3600 de côte et c'est là qu'on commence à voir vraiment les bonnes pièces qui vont tomber on a donc du 5 étoiles partout un éclat et des gemmes alors ici on a vitesse pourquoi pas on va garder si bottes attaque flat on jette nous avons taux critique précision pvc pas mal ici pv pour cento critique dégâts critiques ouais ça peut dépanner on est encore early 1 donc on garde vitesse défense dégâts critiques ça peut être bien si on a tous les proc en vitesse attaque pour cent avec taux crit mais c'est du 5 étoiles on n'a pas encore le niveau attaque flat on jette et bottes attaque flat on jette voilà on a quatre pièces qui sont potables dont une qui est assez intéressante et puis voilà c'est pas mal et puis si on regarde le carnet de défense on se met bien on se met bien je pense vraiment que c'est la vitesse élevée de la haute katoum qui fait une grosse grosse différence donc ça c'est une bonne chose et puis on continue après la v3 on continue parce que ben voilà il faut acheter les fragments de champions de drag star donc pour ça en gros parce que j'arrive pas à faire systématiquement match on peut considérer que d'ici trois mois un peu plus de trois mois on va pouvoir avoir un break star donc ça c'est un légendaire gratuit c'est juste du temps de jeu donc c'est une bonne chose il en fait un boss de clan chose intéressante difficile on le fait en une clé donc une sa clé c'est cool comme ça on peut en faire trois sur le brutal on va commencer à se mettre bien ça on jette c'est pas intéressant ici j'ai tout aussi donc voilà où est-ce qu'on en est sur ce petit lundi et puis écoutez je vous dis la prochaine bien salutement c'est la fin de ce petit clan contre clan on a fait quelques points quand même on s'en est bien sorti on va pouvoir avancer légèrement avec les récompenses en espérant tomber bien sûr sur de bons bijoux parce que c'est ça qui peut clairement nous aider donc on récupère tout ça et on va voir les résultats attention on a un anneau et on s'est fait éclater non ça va encore on a un anneau c'est le principal donc ça c'est une bonne chose on a homme les arts par contre ça c'est moins bien après avoir en plus les sous stats et on a fait 32000 points sur ce petit clan contre clan donc comme j'avais dit la dernière fois en se limitant en temps de jeu et en étant débutant c'est un peu compliqué de faire beaucoup mieux mais on s'en sort bien on reste 30000 le requis c'est 15000 le requis pas personne c'est 15000 voyez même le plus petit il a au moins fait ses points donc ça c'est une bonne chose et puis voilà écoutez on s'en sort bien et du coup après pour le reste bien écoutez on a pu avancer un peu les stats n'ont pas trop changé pour tous les champions j'ai juste un peu changé lequel lequel que j'ai mis avec plus de vie plus de vitesse plus de précision et moins de critiques que concrètement je veux juste qu'ils posent des poisons sur le boss de clan malheureusement au niveau des bouquins ben voilà c'est allé ici et pas sur le désintégrer genre rien du tout sur le désintégrer donc on est toujours à 40% de poison ce qui est assez gênant mais par contre et si on est à 100% donc grâce à ça on a pu monter un tout petit peu au niveau du boss de clan quand même par exemple pour le difficile mais vous voyez pour le difficile en deux clés ont fait 22 d'accord c'est 22,78 en deux clés voyez en vrai il fallait 11 millions et j'ai fait 10 millions 7 voilà sur ma première clé donc j'étais en dessous du coffre du gardien et pour le brutal même si je sais que je peux le faire en trois clés malheureusement vu qu'il ne tombe pas j'ai préféré faire normal difficile que le brutal donc on va falloir se pencher avec le clan pour que tout le monde puisse progresser un peu mieux au niveau des au niveau des bosses de clan pour qu'on puisse tomber le brutal et pouvoir step up un peu ce que là bah mon avancé dans le jeu il me faudrait des récompenses brutales là pour pouvoir bien progresser non voilà et donc nous revoilà donc ça sera le dernier extrait de cet épisode on a fait un petit changement parce qu'il y a eu un event x2 sur les pièces dropables en donjon notamment le set vol de vie donc qui est sur l'entre du dragon on a pu changer le stuff du vétéran on l'a placé en vol de vie il a il a combien il a 5 de vitesse de plus que tout à l'heure il a par contre 62 plus de précision 4000 de pv de moins et 100 de défense de moi donc on va espérer que l'écart ne va pas être trop impactant mais par contre théoriquement vu que la plus de précision notre équipe va prendre beaucoup moins cher parce qu'il va appliquer plus souvent sa réduction d'attaque donc on compte vraiment là dessus pour pouvoir step up et faire les 11 millions 648 mille nécessaires pour faire le boss de clan difficile en une seule clé réussir à faire ça ça nous permettrait très clairement de vraiment changer notre manière de jouer parce qu'on va pouvoir faire une clé sur le difficile et trois clés sur le brutal et donc nous voilà à la fin c'est assez énorme quand même l'écart de dégâts juste avec la présence d'une réduction d'attaque qui est plus souvent présente je sais ce fait beaucoup présent dans ma phrase mais au final quand on regarde j'ai quand même 2 millions 6 de dégâts avec 800 mille de soins et au final on a fait quasi 3 millions de plus que ma clé précédente d'accord 3 millions plus si on a tenu plus de tours grâce à la réduction d'attaque que poste vétéran est également ça son blocage des boeufs qui fait que le boss ne se passe pas une augmentation d'attaque à un moment donné donc l'écart est assez énorme parce que du coup la team survie plus donc latine tape plus et ça fait plus de dégâts de maîtrise ça fait plus de poisons etc donc franchement c'est cool on est sur du seigneur démon difficile en une seule clé et puis voilà écoutez c'est assez énorme franchement c'est cool du coup tant qu'on est là il reste une clé je vais faire le brutal et on se retrouve à la toute fin et donc au final sur le seigneur démon brutal on est à 12 millions sur une clé une seule clé donc clairement c'est pas systématique d'accord mais si on arrive à pousser encore un tout petit peu plus au delà de ça on devrait pouvoir faire le seigneur démon brutal en deux clés alors je suis désolé j'avais dit que je resterai dans ce clan mais concrètement sachant qu'ils ne tombent pas le brutal et que j'avance clairement beaucoup plus vite j'ai fait les démarches sur discorde pour essayer de voir pour les aider ils sont pas tous dispo alors clairement je relance encore un appel je suis à la recherche d'un clan qui tombe le brutal tous les jours et éventuellement le cauchemar parce que je pense d'ici un mois à peu près je devrais être en capacité de taper du cauchemar au moins trois clés mais déjà le brutal ça va ça va le faire il n'y a pas de problème donc voilà l'appel est lancé si jamais vous avez un clan qui est dispo qui tape le brutal tous les jours et le cauchemar et peut-être si possible le normal le difficile par contre ça sera aussi bien on sait jamais comme ça je fais et le difficile et le brutal donc voilà ça serait vraiment cool de pouvoir m'accueillir alors du coup le clan que j'ai actuellement je vais continuer je vais rester sur le discorde pour essayer de les aider à avancer mais vous comprenez bien que pour la série que je fais où j'essaie vraiment d'optimiser le gameplay je peux pas me permettre d'abandonner les ressources qu'un boss de clan brutal peut apporter donc voilà je peux pas passer à côté même s'ils sont très sympathiques donc c'est tout pour ce petit épisode on se retrouve la semaine prochaine et puis merci d'avoir regardé n'oubliez pas vous pouvez vous abonner c'est entièrement gratuit puis moi je vous dis à la prochaine allez salut